Musique Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'avoir été invitée par M. Jacques Attali et de participer aujourd'hui à ce mot de clôture de ce Forum international des villes et des territoires positifs en première ligne pour réinventer le monde. Ces deux journées de débats stimulants ont eu le mérite de rappeler l'importance que nous devons attacher au maillage et à la cohésion de nos territoires, de tous nos territoires. Et à l'heure de la relance, ils doivent absolument revenir au centre d'impact économique, écologique, social et républicain, ambitieux et renouvelé évidemment. La crise sanitaire que nous avons vécue, qui a balayé beaucoup de nos certitudes, a malgré tout suscité une mobilisation massive et rapide de l'État, qui a su répondre présent pour protéger les salariés, pour assurer une continuité de la vie économique et des services publics, encourager l'engagement civique et faire vivre sur les territoires les solidarités, grandes ou petites, organisées ou spontanées, en particulier dans les quartiers prioritaires, qui concentrent souvent un grand nombre de fractures. Ces fractures-là ne sont pas toutes résorbées, loin s'en faut. C'est d'ailleurs l'une des leçons à retenir du film bouleversant de l'Adjli, Les Misérables, que vous allez regarder dans quelques minutes. Le film lui-même est une leçon, vous vous en ferez bien sûr votre avis, mais c'est une leçon de 40 ans de politique de la ville dont les résultats n'ont pas toujours été à l'auteur. Il dresse un constat vraiment lucide, sans angélisme aucun. Mais loin de nous décourager, il doit nous aider à prendre conscience que les habitants de ces quartiers méritent plus que jamais une remobilisation nationale. Car oui, je porte au crédit de ce film de pouvoir sensibiliser en profondeur nos concitoyens à cette problématique des quartiers. Ce sont des territoires, souvent soumis à l'aisonnement urbain, qu'avait si justement analysé un éminent spécialiste qui nous a malheureusement récemment quittés, Didier Laperoni. Ces quartiers, qu'attendent-ils au fond de la puissance publique ? Qu'elles permettent de renouer avec la promesse républicaine de justice et d'égalité ? L'égalité des droits, l'égalité des moyens, l'égalité des chances. Que ce soit sur le plan éducatif, social, économique ou encore écologique. Nous devons continuer de réparer les fractures territoriales, particulièrement amplifiées par la crise. En effet, tous les Français n'ont pas vécu le même confinement, selon que vous étiez dans un studio en ville ou dans une maison de jardin, selon que vous partagez un logement devenu trop étroit ou à plusieurs, parfois insalubres, ou un appartement plus spacieux, selon enfin que vous habitiez à Rambouillet ou à Trappes. Et j'en sais quelque chose pour être née à Trappes et y avoir grandi dans ce département des îles de lignes qui est au cœur de mon engagement politique. Et c'est dans ces quartiers qu'habitent bon nombre des femmes et des hommes qui ont été en première et seconde ligne pendant plusieurs mois. Ce sont eux, les héros du quotidien, qui ont pris des risques pour assurer au pays une continuité économique, pour soigner, pour nous nourrir. C'est aussi là que la fracture numérique a pu accélérer le décrochage scolaire. C'est là aussi pourtant que les actions de solidarité ont montré le plus beau visage de ces quartiers, dont l'image est souvent injustement écornée à cause des clichés ou d'amalgames tenaces. Il est temps de changer notre logiciel. Il est temps que la politique de la ville redevienne une politique ambitieuse de justice sociale et territoriale, une politique de l'émancipation, non plus une politique de l'exception. Le plan de relance, voulu par le président de la République, témoigne de notre volonté de mieux associer les territoires et les collectivités territoriales, dont celles, évidemment, qui comptent des quartiers prioritaires. Car nos quartiers doivent participer à la relance, en être les acteurs. Ils doivent aussi en bénéficier. La relance est avant tout solidaire. C'est pourquoi j'ai tenu à lancer le Fonds d'urgence Quartier solidaire il y a 15 jours. Doté de 20 millions d'euros, ce Fonds vise à apporter une aide aux associations de grande proximité qui font un travail formidable au quotidien en service de la cohésion sociale à travers des actions concrètes, comme le soutien scolaire, l'aide alimentaire, l'aide à domicile ou des actions dans le domaine de la santé mentale. La relance, c'est bien sûr aussi l'emploi. Nous avons consenti un effort inédit sur l'apprentissage, la formation et l'insertion professionnelle. La question du chômage, surtout celui des jeunes, elle est centrale. On sait que dans ces quartiers, le taux de chômage des jeunes est deux fois et demi supérieur à la moyenne nationale, même si depuis trois ans, on observe des résultats encourageants. Le plan Un jeune, une solution, mais aussi l'annonce récente faite par ma collègue Elisabeth Borne de la prolongation des emplois francs et de la possibilité pour les entreprises de cumuler l'aide à l'embauche d'un apprenti, sont là pour répondre aux attentes de cette jeunesse des quartiers qui, avec son talent, a le droit aussi d'être ambitieuse, d'avoir une qualification, d'avoir un travail. Nos quartiers ont besoin de se sentir pleinement appartenir à la République des territoires, celles qui veillent à ce que l'égalité des chances ne se transforme pas en désenchantement. Réaffirmons le rôle de l'école comme creusé républicain par excellence de l'égalité, de l'école comme gardienne des valeurs de citoyenneté, de laïcité, de lieux d'apprentissage et d'émancipation pour toutes et pour tous. Des dispositifs exceptionnels comme vacances apprenantes ou les quartiers d'été que nous avons lancés avec le gouvernement sont autant de preuves de notre attachement à lutter contre le sentiment d'exclusion et l'assignation à résidence. Je suis heureuse d'ailleurs que nous poursuivions l'opération pour les vacances de la Toussaint avec les quartiers d'automne pour fournir aux jeunes un soutien scolaire mais aussi des moments culturels et ludiques. L'objectif, c'est de profiter de cette opération pour tirer un bilan de rentrée scolaire mais aussi renforcer la continuité éducative. Cette volonté d'émancipation, d'accompagnement vers l'excellence, les projets de cité éducative l'illustrent parfaitement. Lancées en 2018, les premières expérimentations font état d'un beau succès qui mérite d'être continuée et amplifiée. L'enjeu évidemment, c'est la mixité sociale et scolaire. C'est de mettre en réseau tous les acteurs d'un territoire autour de projets innovants pour accompagner au mieux chaque parcours individuel depuis la petite enfance jusqu'à son insertion professionnelle dans tous les temps et espaces de vie. Vous le voyez, nos chantiers sont nombreux mais depuis trois ans, le gouvernement y est résolu et a agi. Nous continuons d'agir pour l'emploi, contre l'échec scolaire, pour la modernisation des services publics de proximité, pour un meilleur accès aux droits et aux soins, pour la rénovation écologique et urbaine. Au-delà de la rénovation du bâti, c'est bien une véritable politique de renouvellement urbain que nous devons impulser. Il faut remettre l'humain au cœur du projet urbain. La politique de la ville avec un grand V, c'est penser le quartier dans sa ville, la ville dans son territoire. C'est avoir une vision globale qui intègre les questions de mobilité, de cadre de vie et de maintien du lien social. Car oui, la politique de la ville est un enjeu majeur pour la cohésion des territoires. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais en conclusion vous rappeler les mots du président de la République lors de son discours de Tourcoing du 14 novembre 2017. « Si nous savons relever notre République, si nous savons lui redonner un cap, tenir les promesses, avec parfois les indignations, les impatiences, mais le cœur de cet engagement commun, ce sera dans les quartiers les plus en difficulté. » Pour moi, la lutte contre les inégalités de destin est un défi collectif, mais impératif. Elle est la raison d'être de mon engagement et de l'action du gouvernement. J'ai conscience de la difficulté, mais je crois comprendre que nous partageons l'ambition de réinventer le monde à travers nos territoires. Pour cela, il faut placer l'humain au cœur de l'action, tout comme il occupe une place essentielle dans la mienne. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir en conclusion de ce forum. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une agréable projection de ce film et un débat riche comme j'ai pu assister jusque-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada